Bonjour chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui sur un thème qui nous interpelle tous et sur lequel nous réfléchissons depuis quelques années, chacun de son goûter, c'est celui de l'industrie aéronautique. Pourquoi l'industrie aéronautique aujourd'hui ? On va dans notre réflexion sur le Covid-19 au Maroc. Comme vous le savez, c'est un secteur qui a pris une dimension extrêmement importante dans notre tissu industriel depuis quelques années, tant du point de vue de la production, de l'emploi que des exportations, mais surtout en tant que secteur nouveau dans le cadre du développement des métiers mondiaux que le Maroc suit depuis quelques années et qui représente un tournant important dans la politique industrielle marocaine parce que c'est un secteur qui n'est pas comme les autres, c'est un secteur extrêmement important au niveau mondial, c'est une chaîne de valeur qui est porteuse à la fois de transformation structurelle, de changements technologiques et de capacité de s'insérer dans les relations d'échange mondiaux avec un niveau de valeur ajoutée important. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, ce secteur n'est pas à l'abri du choc que nous connaissons, de cette tornade du Covid-19 qui impacte évidemment toutes les activités économiques et peut-être beaucoup plus l'industrie aéronautique parce qu'à travers le confinement notamment et à travers aussi le ralentissement, si ce n'est pas l'arrêt du transport international par avion, c'est un secteur qui est violemment à toucher. Et cela concerne évidemment tous les pays où cette activité est localisée, qu'ils soient de grands pays ou qu'ils soient des pays de moyenne dimension ou de petite dimension. Donc nous avons estimé utile d'apporter un autre éclairage sur quels sont les impacts du Covid-19 sur les activités de ce secteur, si bien à l'échelle mondiale qu'à l'échelle nationale au Maroc, et surtout de discuter ensemble sur les possibilités de sorties de crise, que ce soit des sorties à court terme, qu'est-ce qu'il s'agit de faire, comment pouvoir réduire l'impact négatif de cette crise, et surtout comment réfléchir sur le redéploiement stratégique que va connaître cette industrie aéronautique mondiale à la suite de ce choc, qui évidemment aussi concerne l'avenir de cette activité, aussi bien pour les grands constructeurs que pour l'ensemble des activités des équipementiers qui participent évidemment à ce réseau, et en même temps à cette filière de l'impact négatif. Donc autour de cette réunion, de cet échange, je vais donner la parole à Alfredo Valadao, que beaucoup d'entre vous connaissent, parce qu'il a accompagné la réflexion du Policis Inter depuis sa naissance pratiquement. Il est Senior Fellow dans notre institution, il est installé à Paris, et il réfléchit évidemment sur les questions à la fois économiques, et en même temps leur implication géoéconomique mondiale, et le secteur évidemment de l'industrie aéronautique, et d'un cas emblématique sur cet aspect-là. Notre deuxième invité, c'est notre ami Pedro Damota Vega, qui est directeur du Centre d'études sur l'intégration et le développement. C'est un centre indépendant qui est basé à Rio, qui travaille beaucoup sur les questions d'intégration régionale, d'économie mondiale, et qui travaille aussi sur les questions de politique industrielle brésilienne, et qui s'intéresse à l'évolution de ce secteur au Brésil. Et son regard sur justement l'évolution de ce secteur dans ce pays qui a connu des performances remarquables dans la maîtrise à la fois technologique et la maîtrise de la filière aéronautique, peut être extrêmement utile pour un pays comme le Maroc, qui a déjà peut-être une dizaine d'années, mais où l'industrie aéronautique est encore jeune. Quant à Baladao, notre ami Al Fredo, il a eu l'occasion de suivre de très près les performances de notre secteur aéronautique, parce qu'il a fait une étude remarquable sur ce dossier-là, avec une visite de terrain, avec un contact avec les opérateurs. Donc son regard est extrêmement utile, parce qu'il n'est pas seulement dans le récit, il est dans ce que j'appellerais moi la logique du développement et en même temps de la performance des acteurs présents dans ce secteur. Donc Al Fredo, à toi la parole. Merci beaucoup, Arbi. Merci pour l'invitation aussi. Je suis très content de revoir aussi mon ami Pedro, que je ne vois pas depuis très longtemps, même si on se voit par Internet. C'est vrai que j'ai fait une étude sur la question de l'aéronautique marocaine, parce que ce qui m'intéresserait, ce qui m'intéressait beaucoup au départ, c'est essayer d'expliquer pourquoi, comment, un petit pays, enfin un pays relativement petit comme le Maroc, sans grandes ressources, à revenus intermédiaires, avait été capable, en une décennie et demie environ, de créer une sorte de noyau d'industrie aéronautique parmi l'un des plus importants de tous les pays en développement. C'est-à-dire le Maroc est un peu à côté du Mexique, de la Malaisie, peut-être un peu de la Tunisie et de l'Afrique du Sud, mais un des grands pôles aujourd'hui des chaînes de valeur, des grands donneurs d'ordre comme Boeing ou Airbus. Donc, je voulais savoir comment ce succès inattendu, c'est le titre de l'étude, a pu exister dans un pays comme le Maroc. Et je crois que, pour aller très vite, deux ou trois éléments, je crois, qui sont très importants, à part la question géographique, puisque le Maroc est situé géographiquement près des donneurs d'ordre, que ce soit les États-Unis ou l'Europe. elle a des bonnes infrastructures, bonnes connexions, tout ça est très important, mais ce n'est absolument pas suffisant pour expliquer ce qui s'est passé. Ce que je crois qui est fondamental dans la façon dont le Maroc a su créer ça, c'est d'abord une volonté de la part des autorités politiques d'avoir une vraie stratégie de développement industriel pour le pays sur le long terme. Et le maintien d'une stratégie, de cette stratégie, contre vents et marées, les gouvernements pouvaient changer, etc. Mais la stratégie, elle se maintenait dans cette direction-là, ce qui donne beaucoup de prévisibilité aux investisseurs et ce qui a permis de les attirer un peu plus sur le Maroc. Le deuxième élément, c'est, à mon avis, cette idée fondamentale au départ qu'on pouvait faire une politique industrielle qui soit horizontale et non pas à l'ancienne. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a abandonné l'idée de créer un champion national capable de produire un avion, par exemple, et on s'est dit non. Ce qu'il faut, c'est s'intégrer, avoir une stratégie de niche dans les grandes chaînes de valeurs transnationales, des grands donneurs d'ordre. Ça ne servait à rien d'aller se battre contre Airbus ou Boeing, on n'y arriverait jamais. L'idée était donc de créer des niches à la plus forte valeur ajoutée possible à l'intérieur de ces grandes chaînes de valeurs de l'aéronautique qui sont parmi les plus fragmentées au monde encore jusqu'à aujourd'hui. Et donc ça, ça a été très important pour attirer aussi des entreprises. Et troisième élément, et je crois encore plus important dans tout ça, avant ça, il y a aussi un autre élément, c'est qu'il y a eu une coopération permanente, presque journalière, entre les secteurs publics et le secteur privé. C'est-à-dire que l'idée, c'était de s'adapter aux besoins du secteur privé au plus près possible des besoins. Et donc ça, ça a été quelque chose de formidable puisque les secteurs privés ont pu faire remonter leurs doléances, leurs problèmes, etc. et avoir un impact sur la réglementation, la standardisation, sur les financements, sur l'ensemble de la politique. Et donc ça, ça a plutôt bien fonctionné. Mais ce que je crois qui est le plus important et qui va être le plus impacté par la crise du coronavirus, c'est que le Maroc a décidé d'avoir une stratégie non pas low cost, mais ce qu'on appelle best cost. Et à partir de l'idée d'écosystème, de filière de l'aéronautique. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, au lieu de dire nous allons vous donner ou créer des sous-traitants qui vont travailler à bas coût et qui peuvent être, si jamais ils n'arrivent pas à tenir le coup, peuvent être mis de côté ou bien les grands donneurs d'ordre peuvent changer de pays en fonction du coût de la main d'œuvre. Les Marocains ont réussi à créer ce qu'on appelle cet écosystème, c'est-à-dire essayer de créer des filières entières, un écosystème de filières avec toutes les externalités importantes pour les coûts, comme la logistique, la relation avec les autorités, un guichet unique, du foncier, des promotions fiscales, etc. C'est-à-dire qu'en gros, le coût que le Maroc propose aux grands donneurs d'ordre internationaux ou aux grands sous-traitants de premier niveau, etc., c'est le coût de l'ensemble de l'écosystème et non pas de chaque sous-traitant en particulier. Et ça, ça crée quelque chose de beaucoup plus solide parce qu'une fois que les grands donneurs d'ordre ont décidé d'investir, comme on fait par exemple Bombardier en son temps, Safran, même Boeing, quand ils ont décidé d'investir dans ce genre d'écosystème plus grand, il est beaucoup plus difficile de s'en sortir, juste de le quitter comme ça parce que le coût est le coût final de l'écosystème et non pas le coût final de la main-d'œuvre ou de tel ou tel sous-traitant. Et donc ça, je crois que c'est une des questions les plus essentielles pour la réussite du modèle marocain. Alors, il y a beaucoup de problèmes, etc. Je ne vais pas rentrer actuellement dans tout ça, mais c'est un modèle qui a fonctionné. Alors, comment va-t-il être impacté par le coronavirus ? Moi, je crois que d'abord, il faut se dire, et on va en parler tout à l'heure, le coronavirus a créé une crise sans précédent dans l'aéronautique internationale, surtout dans l'aviation commerciale civile. Il n'y a plus de vol, simplement. Il n'y a plus de clients. Donc, toutes les grandes compagnies aériennes mondiales se retrouvent avec des problèmes économiques et des problèmes budgétaires très graves. très, très graves. Et cela impacte, évidemment, sur leur commande d'avions et donc la commande sur la fabrication des avions. Déjà, Boeing et Airbus ont diminué la fabrication d'un certain nombre de catégories d'avions, déjà aujourd'hui. Et on a vu déjà que ces compagnies souffrent tellement qu'elles ont besoin de l'aide des États, ce qui explique en partie cette nouvelle qui nous est tombée il y a deux jours, que Boeing a décidé de ne plus racheter Embraer, comme c'était prévu, j'imagine, surtout parce qu'ils veulent lancer des grands, une grande émission d'obligation et demander de l'argent à l'État. Et que c'était difficile d'acheter pour 4 millions et demi une nouvelle compagnie tout en demandant de l'argent à l'État. Mais bon, ça, c'est une autre question. Le deuxième problème, c'est qu'il y a des nouvelles contraintes dans l'aviation qui viennent d'avant même le coronavirus. C'est la question du réchauffement climatique et de toute la campagne qui est faite dans les pays industrialisés contre le voyage en avion et le problème que les avions sont trop polluants, etc. Donc, il y a déjà une contrainte très forte vis-à-vis des compagnies. Par exemple, l'État français, il y a deux jours, a annoncé qu'il allait donner de l'argent tout simplement à Air France pour qu'elle puisse continuer à survivre. Ce sera de l'ordre de presque Air France-KLM ensemble 9 milliards de dollars. C'est énorme. 9 milliards d'euros. C'est énorme. Mais avec des conditionnalités qui est que dorénavant, ils doivent avoir des avions plus propres, moins coûteux, des moteurs plus performants, etc. Ça, ça veut dire un immense changement dans les chaînes de production, dans les process de production. C'est-à-dire qu'on va vers des nouveaux types d'appareils. On va devoir changer une partie, en tout cas, des appareils et des avions qui sont en train de voler. Et ça, ça va avoir un impact direct sur les chaînes de valeur. Et là, j'aimerais juste avant de passer la parole à Pedre, mettre en avant quelque chose de, je crois, très important dans l'évolution de l'industrie aéronautique et qui va avoir un impact direct sur les chaînes marocaines qui, jusqu'à maintenant, sont des chaînes linéaires quand même, même si c'est des écosystèmes. c'est une accélération des technologies numériques intégrées dans les processus même de production. Pas seulement dans l'appareil, mais dans les processus. Et cela a un nom aujourd'hui, c'est très à la mode. Airbus et Boeing ont décidé de mettre le paquet là-dessus qui sont ce qu'on appelle les jumeaux numériques. c'est-à-dire qu'on crée des maquettes numériques non seulement de chaque type d'avion, mais de chaque avion particulier. Des maquettes qui sont directement liées pendant toute la durée de vie de l'appareil aux performances internes des moteurs de l'appareil, etc. Ce qui permet une manutention beaucoup plus rapide, qui permet de changer des pièces beaucoup plus rapides, de programmer des évolutions beaucoup plus rapides, etc. Donc, c'est une digitalisation, une numérisation de la fabrication de l'appareil lui-même. Mais maintenant, il y a aussi une tentative de créer des jumeaux numériques du processus de production tout entier et de lier les deux choses, c'est-à-dire de voir comment une modification dans un appareil entraîne une modification dans la chaîne productive de l'appareil depuis le plus petit sous-traitant jusqu'au plus haut. Et comment, à l'inverse, une modification dans la chaîne des sous-traitants doit entraîner ou peut entraîner tel ou tel type de problème ou de modification dans l'appareil lui-même. Et ce n'est plus simplement des appareils et des systèmes d'appareils ou des catégories d'appareils, mais pour chaque appareil en particulier. Ça, ça fait quelque chose, une espèce de customisation générale de l'industrie. et là, ça veut dire que les écosystèmes marocains vont devoir s'adapter à ça et pour pouvoir s'adapter à ça et non pas être totalement passif face aux ordres qui viendront de Seattle ou de Nantes ou de Toulouse pour dire voilà, maintenant vous devez changer tout votre appareil productif et débrouillez-vous. Il faut que le système marocain lui aussi soit capable de rentrer dans cette numérisation des processus de production afin de pouvoir être un acteur qui participe, qui propose, qui essaye de monter en gamme, d'avoir plus de valeur ajoutée à l'intérieur de ces écosystèmes, chose qui était au départ ce qu'elle voulait faire sauf que le coronavirus accélère d'une manière absolument énorme cette mutation de l'industrie aéronautique. Voilà. Merci Alfredo de cet éclairage et en même temps de cette appréciation sur le potentiel de l'industrie marocaine et en même temps quel est le défi qu'elle va affronter dans les années à venir, celle de penser aussi la transformation de la filière de l'aéronautique et notamment par la recherche et par la maîtrise du numérique et de son impact sur les technologies impactées qui ont employé dans l'industrie elle-même. Je vais passer donc la parole à notre ami Pedro da Mota Vega. Comme je le disais tout à l'heure, le Brésil était un champion de l'industrie aéronautique. Je crois qu'on a beaucoup à apprendre de son expérience. et de son accumulation technologique pour la maîtrise évidemment de cette filière. A vous la parole à quel regard que vous portez sur à la fois la situation actuelle et puis sur le secteur de l'industrie aéronautique dans votre pays. Merci, merci à tous. C'est un plaisir d'être ici pour discuter de ce thème. C'est un thème très important et qui gagne une importance dans l'actualité dans ce cadre de COVID-19. Je pense que nous avons produit un papier pour le Center for the New South justement sur le thème de l'expérience en Brahe, quels sont les sons qu'on peut en tirer de cette expérience, même si c'est une expérience très spécifique et très particulière. Disons, en pensant à ce que Alfredo vient de dire, c'est une histoire complètement différente. Je veux dire, on a commencé par construire des avions. C'est-à-dire, on a importé pas mal de pièces et on commence à produire des avions. Depuis le début, le produit d'Embraer fut la production d'avions. c'était des avions plutôt simples au début, c'était des avions militaires d'entraînement militaire mais à partir d'un certain moment Embraer a commencé à produire des jets et des jets commerciaux, surtout des jets commerciaux régionaux. Donc, disons, si on pense à l'expérience marocaine qui vient de la construction de la mise en place d'une chaîne d'input pour la production d'avions, c'est très différent par rapport au Brésil. Ça s'est passé d'une façon très différente. Au Brésil, Embraer était une entreprise d'État créée à la fin des années 60. Embraer est créée sur la base d'un écosystème technologique qui se met en place en fait aux années 40 et avec la création de l'Institut technologique de l'aéronautique qui est à Saint-José à l'Ousquin parce qu'il y a une ville près de Saint-Paulo, capitale Saint-Paulo. L'aéronautique militaire crée cet institut et un certain nombre de technologies sont développées, de contrats de coopération avec d'autres pays. comme je l'ai dit, Embraer se met dans la production de certains avions pour, par exemple, la pulvérisation des plantations agricoles ou alors pour l'entraînement militaire jusqu'à présent. Embraer fait toujours ça et ça continue un peu comme ça jusqu'aux années 90 où on a l'impression que la compagnie perd le souffle n'a pas les ressources nécessaires pour faire des investissements et à ce moment-là la compagnie est privatisée. Et la privatisation, la vérité, c'est que la privatisation donne un nouveau souffle à la compagnie. La compagnie fait le choix d'entrer dans le segment de production de jets commerciaux régionaux où Airbus et Boeing ne sont pas et n'ont pas d'activité dans ce secteur-là. On a Bombardier, on a d'autres compagnies APR et d'autres qui sont disparus, Fokker, par exemple, les néerlandais qui, dans le temps, ont fini par disparaître. Mais à ce moment-là, c'est un marché beaucoup plus pulvérisé aussi, beaucoup moins contrôlé que le marché des grandes avions qui étaient déjà contrôlés par Boeing et Airbus. Embraer se bénéficie du fait qu'il y a une déréglementation du marché américain de transport aérien aux années 80, au début des années 90 aussi, ce qui crée toute une nouvelle demande pour les avions régionaux, pour les jets régionaux. Embraer, comme une compagnie est privatisée, elle fait l'option pour exploiter ce marché et elle fait l'option pour se tourner très fortement vers l'export. Embraer, jusqu'à aujourd'hui, est une compagnie qui exporte 90, 95 % de sa production, non seulement parce que la demande internationale, aussi bien en Europe qu'en Asie qu'aux États-Unis pour les jets régionaux a toujours été très forte, mais parce qu'au Brésil, le Brésil n'a jamais été capable de mettre en place un réseau de transports régionaux, de transports aériens régionaux. C'est depuis le début l'option qu'a faite Embraer et ce n'est pas peu important, c'est décisif parce qu'en plus c'est impossible d'être compétitif, d'avoir l'échelle de production requise pour entrer dans ce marché sans avoir le monde comme son marché et c'est ce qu'Embraer a fait avec beaucoup de succès d'ailleurs. Donc, pour ne pas tarder sur toute l'histoire d'Embraer, c'est un fait qu'Embraer c'est un cas de succès, c'est la principale compagnie exportatrice brésilienne peut-être la seule dans le domaine de la haute technologie, c'est une compagnie qui a réussi à établir avec les fournisseurs de systèmes et sous-systèmes des rapports très stables et très bénéfiques basés sur le concept de risk sharing, c'est-à-dire quand on développe un nouveau avion et que cet avion requiert des nouveaux systèmes et des nouveaux sous-systèmes des nouvelles caractéristiques de moteur par exemple, ce développement et la production de ce... ... ... ... ... très, très coûteux, très, très important. Donc, c'est un peu ça l'histoire de succès d'Embraer quand on regarde du côté de l'entreprise, la capacité de faire du monde son marché, la capacité de créer une base de fournisseurs très stable et donc avec des rapports basés sur le partage des risques, la constitution qui est aussi importante d'un ensemble de clients clés qui assure une demande permanente stable pour la compagnie. Donc, tous ces facteurs, mais sans oublier ce qui est venu avant, c'est-à-dire le fait que quand la compagnie est privatisée, quand on fait de la compagnie une compagnie privée qui recherche des profits, elle se bénéficie déjà de toute l'infrastructure léguée par la période où ce fut une compagnie d'État et c'est notamment par cet institut technologique de l'aéronautique à Saint-Joseph-de-Choc-House. Donc, c'est cette histoire, disons qu'on peut dire un peu ironiquement que Embraer a bénéficié du fait d'être une compagnie publique à un certain moment et elle a aussi bénéficié du fait d'avoir été privatisée à partir du moment où cette dynamique d'une entreprise d'État perdait son souffle et était incapable de maintenir le niveau d'investissement de recherche au développement de nouveaux produits qui seraient requis qui étaient effectivement requis pour entrer dans ce marché dans le marché international de gère commerciaux régionaux. Donc, c'est un peu ça l'histoire du point de vue de l'entreprise. L'entreprise a toujours été très appuyée par le gouvernement. C'est un peu le joyau de la couronne de l'industrie brésilienne M.A.R. Quand on cite les exports de haute technologie du Brésil, il est impossible de ne pas parler d'Embraer et assez fréquemment on ne parle que d'Embraer. c'est un joyau de la couronne qui a bénéficié d'un appui de la part de la Banque Nationale de Développement à travers le financement des exports et les exports étant centraux et le financement des exports voulant dire financement des ventes. l'Embraer a bénéficié aussi d'un statut de free trade il importe tous ces inputs tout ce qu'il doit importer à tarif zéro ce qui est une exception absolue au Brésil. Le Brésil est un pays encore très protectionniste mais l'Embraer bénéficie d'un régime de commerce et d'importation notamment customized dans lequel tous les tarifs sont abolis tous les tarifs sont abandonnés donc il importe tout ce qu'il veut sur régime tarifaire zéro niveau tarifaire zéro et un troisième volet de l'appui gouvernemental qui ne peut pas être oublié c'est l'appui que l'Embraer a reçu de la part des gouvernements successifs dans toutes ses disputes dans toutes les disputes qu'il a eues avec Bombardier parce que c'est finalement avec Bombardier qu'Embraer partageait le marché mondial de jets régionaux commerciaux il faut dire aussi entre parenthèses qu'Embraer produit aussi des business jets et produit aussi des avions militaires on peut laisser un peu de côté cela le gros de l'affaire le chiffre d'affaires d'Embraer ce sont les jets commerciaux régionaux donc le gouvernement a toujours appuyé le Brésil a eu deux disputes à l'AMC avec le Canada et en ce moment on a une troisième dispute toujours Embraer Bombardier et donc l'appui du gouvernement a été toujours très important par la suite le gouvernement a aussi participé à la négociation de l'accord de le sectoral understanding sur l'aéronautique de l'OCDE le Brésil étant le seul pays non membre de l'OCDE à avoir signé l'accord de cet accord cet arrangement de l'aéronautique secteur donc ce qui était très important pour l'Embraer parce que cet arrangement de l'OCDE c'est un accord pour limiter les subventions à travers le financement public aux exportations évidemment dans la compétition pour les subventions à l'export le Brésil était il est effectivement beaucoup moins doué que des pays développés comme le Canada les Etats-Unis comme l'Union Européenne donc un appui un partenariat très important entre le gouvernement brésilien et l'Embraer en tout ce qui concerne les négociations commerciales et l'OMC et l'OCDE donc voilà c'est ça un peu l'histoire où on est temps où on est temps bon il y a eu un changement très fort dans tout ce qui concerne l'Embraer les deux ou trois dernières années puisque à la fin 2017 à la fin 2017 Airbus a acheté le C-Series Project Program de Bombardier qui était le nouveau programme de Bombardier qui entre directement en compétition avec les nouveaux avions produits par l'Embraer cela est un changement radical dans la structure du marché de jet commerciaux jusqu'alors c'est intéressant de dire ça jusqu'alors on avait le marché des grands jet commerciaux et là c'était Boeing et Airbus et il y avait ce marché de jet régionaux qui étaient partagés grosso modo par Embraer et Bombardier et où il y avait de nouveaux venants comme l'avion chinois l'avion japonais de Mitsubishi qui n'a pas encore volé et l'avion russe aussi de Sukhov donc il y avait de nouveaux entrants mais ils entraient tous par cette porte de l'aviation de la production de jet régionaux donc il y avait une espèce de segmentation très durable très stable du marché où Boeing et Airbus ne concurrençaient pas les plus petits et ceux-là non plus ne concurrençaient pas Boeing et Airbus ça commence à changer radicalement avec l'achat par Airbus du CC et du project de Bombardier la réaction immédiate de qu'est-ce que cela signifie ? cela signifie pour Embraer qu'à partir de ce moment-là elle aura affaire non plus à Bombardier un concurrent qui est à peu près disons de sa taille beaucoup plus grand si on prend en compte les affaires ferroviaires disons de construction de wagons et locomotives par Bombardier mais dans ce qui concerne la production de l'avion Bombardier et Embraer était plus grande que Bombardier en fait donc elle se retrouve face à Airbus qui est beaucoup de fois plus grande que Embraer donc c'est un game changer fondamental pour Embraer elle sait que à partir de là elle devra faire concurrence à une compagnie qui produit de l'avion C-Series maintenant sur un nouveau nom sous un nouveau nom qui est A-220 jusqu'au 350 et qui a donc les conditions de négocier avec des clients sur des paquets d'avions allant comme j'ai dit du 350 au 220 beaucoup plus favorable qu'Embraer qui continue à ne produire que des avions des jets commerciaux régionaux c'est pourquoi la réaction immédiate d'Embraer c'est d'entrer en conversation avec Boeing pour négocier l'achat d'Embraer par Boeing il y a beaucoup de discussions ici des résistances des militaires les gens de l'aéronautique qui étaient liés à Embraer depuis le début l'aéronautique militaire il y a une certaine résistance finalement on se met d'accord pour l'achat de 90 de l'aviation commerciale d'Embraer par Boeing et Embraer continuerait à avoir son affaire de jets commerciaux et il y aurait un joint venture pour l'aviation militaire il y avait les négociations continuables quantité de documents qui doivent être produits l'approbation par les autorités de concurrence au Brésil aux Etats-Unis en Chine au Japon et de la commission européenne l'accord a obtenu les autorisations de ces autorités de tous les pays sauf de la communauté européenne sauf de la commission européenne qui n'a pas encore donné son accord je vais terminer avec ça donc n'avait pas terminé avec ça en même temps Boeing se trouve dans une situation très délicate en fait on a parlé avec cette affaire des 737 max qui est un échec réputationnel très très grave très très sérieux et qui aura des conséquences graves en plus maintenant on a les impacts de la COVID qui fait que Boeing demande un appui de 60 milliards de dollars au gouvernement donc il y a deux ou trois jours Boeing annonce qu'il renonce à l'achat d'Embraer Embraer se retrouve donc seule face à Airbus et elle a toujours la possibilité de chercher d'autres partenaires il n'en a pas beaucoup il y en a les chinois peut-être les japonais mais les japonais il me semble qu'ils ont racheté déjà tout ce qui n'est pas si si riche chez Bombardier donc on va voir ce que va donner ça va donner je crois que c'est une situation délicate pour l'Embraer mais l'Embraer a de toute façon les atouts technologiques commerciaux très solidement installés sur le marché sauf que le marché a disparu comme a dit Alfred pour deux ou trois ans on aura un choc de demande pratiquement inédit dans le monde je me rappelle d'avoir parlé aux gens d'Embraer il y a deux mois il semble que ce sera quelque chose comme le 11 septembre non non ce sera beaucoup plus que le 11 septembre beaucoup pire que le 11 septembre et Embraer se trouve sans doute dans une situation difficile étant donné que ce qu'on escomptait un peu comme certains l'achat par Boeing n'aura pas lieu merci 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 Pedro d'Avota pour cet éclairage c'est une expérience extrêmement intéressante par son récit par son sa trajectoire historique et toute la question aujourd'hui aussi bien pour le Brésil que pour le Maroc c'est cet acquis qui a été forgé par ces deux pays chacun selon évidemment sa trajectoire et son potentiel et ses capacités aujourd'hui il y a des interrogations sur quel avenir vous venez de le dire à travers comment la position de de la de l'entreprise emblématique du Brésil dans cette industrie se trouve confrontée à une situation un peu particulière parce que les géants ont une stratégie enfin qui qui les conduit à revoir un peu leur perspective d'une certaine manière de la même manière pour le Maroc dans une moindre mesure l'écosystème marocain dans sa spécificité va être aussi secoué certainement par l'impact du Covid pour la simple raison que le contexte de cette industrie mondiale est un contexte très délicat et très particulier aujourd'hui pratiquement toutes les grandes compagnies la grande majorité j'allais dire des compagnies ou des avions sont immobilisés au sol les restrictions de voyage comme je le disais tout à l'heure les fermetures des frontières le confinement toutes ces mesures vont évidemment se traduire par non pas un ralentissement de l'activité mais un arrêt net pratiquement de l'activité et de ce qui est en amont de l'activité c'est à dire toute la dynamique de ce secteur notamment en termes de commandes en termes de production et en termes aussi de chiffre d'affaires qui était prévisionnel et qui était considéré comme un secteur de l'industrie aéronautique comme un secteur qui était dans une croissance presque ininterrompue presque ininterrompue depuis pratiquement 20 ans il a même vous avez soulevé tout à l'heure la question de 2011 ou de la crise du golf évidemment et d'autres crises ou la crise de 2008 enfin financière aujourd'hui cette crise est différente par son ampleur et son intensité et elle est encore plus nettement difficile à gérer par une industrie qui évidemment était liée à la mobilité à la mobilité humaine au transport et au tourisme il ne faut pas le dire parce que il faut le dire parce que le tourisme aussi est un client important le secteur touristique est un client important de cette industrie donc le phénomène est relativement grave et la crise de Covid-19 est venue stopper cette croissance et remettre en cause toutes les prévisions remettre en cause toutes peut-être aussi les réflexions sur les stratégies à venir en fait de ce secteur donc face à ça si c'est une crise pas comme les autres en général on a considéré à un moment dans le début de la crise que la crise pouvait avoir peut-être un effet beaucoup plus important sur des sous-traitants qui sont sous pression que sur les avionneurs parce que les avionneurs ils ont un carnet de commandes et il est difficile de modifier le carnet de commandes sur un horizon de temps et que si la crise allait s'achever à la fin de cette année il pouvait y avoir évidemment une possibilité de rebond je ne dirais pas rapide mais de rebond qui serait moins ressenti en termes de chiffre d'affaires et d'emplois dans le secteur industriel mais au fait comme je disais tout à l'heure une bonne partie de la demande aussi de cette de cette activité vient du secteur touristique qui connaîtra certainement comme je dirais un gel du mouvement sur la durée et même les commandes sont en train aujourd'hui de reculer c'est vrai que dans la crise de 2011 des grands avionneurs ou des grandes compagnies comme Airbus et peut-être Boeing aussi avaient eu la possibilité de s'ajuster parce qu'ils avaient des commandes en surbooking et que l'arrêt des commandes dans un certain nombre de pays pouvait se déplacer vers d'autres où on pouvait passer des grands porteurs aux petits porteurs etc. donc il y avait des ajustements internes qui pouvaient limiter l'impact en face sur l'industrie aujourd'hui ce n'est pas le cas donc c'est c'est comme sans jeu de mots les analystes disent finalement c'est un secteur qui va piloter qui n'a pas de pilote à bord aujourd'hui et qu'à la limite il est dans chute libre sans jeu de mots chute libre ça vient évidemment et ça se traduit ça se voit maintenant sur l'affaire combien d'avions sont cloués au sol combien le volume des commandes a baissé combien les perspectives de la production des avions ont été divisées l'information est tombée tout à l'heure je crois par deux pour les années en fin 2020 etc. et aujourd'hui on réfléchit sur ces scénarios de crise est-ce que c'est un scénario médian est-ce que c'est un scénario grave s'il y a une baisse de revenu de 25% à la fin de l'année 2020 il peut y avoir une reprise disons assez rapidement gérable si c'est évidemment de l'ordre de 75% c'est évidemment sur deux ans trois ans que le secteur va être impacté ce n'est pas uniquement sur une année donc au-delà de ce scénario en fin de crise ce qui est à mon avis le plus important c'est de savoir si évidemment toute la filière est touchée et effectivement c'est toute la filière qui est touchée ce ne sont pas vous le savez si bien que moi la chaîne de valeur dans cette industrie est une chaîne de valeur complexe il y a les donneurs d'ordre les avionneurs les concepteurs les intégrateurs on appelle les intégrateurs il y a aussi les équipementiers et il y a aussi les sous-traitants des équipementiers donc en fait c'est un écosystème qui est fragmenté dans le monde qui a disons tissé une toile une araignée enfin mondiale avec évidemment des grands leaders qui sont Boeing et Airbus et qui évidemment enfin eux ont une visibilité enfin sur le sur le sur le sur le montère et aussi les ajustements c'est vrai qu'aujourd'hui aussi les avionneurs souffrent parfois de la des limites de la réactivité des équipements entiers qui sont touchés soit par la question des emplois ou par la question du confinement etc. Alors de ce point de vue là le Maroc je pense que nous sommes évidemment face à une situation où aujourd'hui ce secteur était un secteur en pleine croissance une croissance à deux chiffres sur dix ans pratiquement avec une installation d'un effectif d'entreprise d'équipement entier sur les différentes composantes enfin de la chaîne de valeur qui fait aujourd'hui qu'on est à peu près dans les 149 ou 150 entreprises dans ce secteur c'est une industrie évidemment qui qui a beaucoup de métiers c'est vrai que l'écosystème marocain est encore concentré sur sur pratiquement l'activité enfin disons de de trois principales activités aussi bien à la production qu'à l'exportation c'est vrai qu'il est composé essentiellement aussi de tissus d'acteurs qui se sont implantés au Maroc pendant le suivi évidemment des équipementiers d'un tissu d'acteurs étrangers assez large une stratégie du secteur qui repose sur les initiatives du capital étranger avec quelques PME marocaines qui sont dans cet écosystème mais très peu de PME marocaines une forte concentration dans un certain nombre de régions donc un positionnement dans la chaîne de valeur que le Maroc a essayé de diversifier en étant à la fois dans disons le segment de l'équipement des avionneurs mais aussi de la maintenance qui est une composante importante de cette activité au Maroc mais j'ai l'impression que au-delà des performances que nous avons réalisées ces dernières années aujourd'hui c'est un secteur qui subit presque un choc psychologique je ne dirais pas un choc économique parce qu'il y a un arrêt de l'activité ou un ralentissement de l'activité ou il y a en même temps une nouvelle gestion de la ressource humaine ou de la main d'oeuvre avec les arrêts du travail ou le ralentissement du travail mais un choc psychologique parce que c'est un secteur nouveau c'est un secteur jeune c'est un secteur qui ne s'attendait pas à un tel choc et qui était dans une logique je dirais d'activité florissante en progression constante et régulière et voilà enfin qu'il y a un arrêt important et subi donc ça peut j'allais dire désarçonner les acteurs mais il est vrai qu'en fait les acteurs sont aussi inscrits dans cette logique d'écosystème ils sont reliés à un réseau international donc leur capacité de résistance ou leur capacité de réaction est liée aussi à la stratégie définie par les avionneurs ou définie par les maisons-mères quand évidemment ce sont des filiales des maisons-mères donc le secteur lui-même aujourd'hui au Maroc n'a pas une autonomie disons face de réaction il n'y a pas une autonomie de réaction ça ne veut pas dire qu'il doit être dans l'attente ça veut dire aussi utiliser justement l'acquis de la coopération état-secteur privé l'acquis consolidé de l'écosystème qui travaille en relation même si c'est un écosystème concentré sur un certain nombre d'activités pour essayer de voir comment à la fois limiter l'effet de la crise et comment se préparer à un redéploiement de la stratégie aussi bien des avionneurs que des équipementiers à l'échelle mondiale donc c'est là le principal défi je dirais de l'industrie aéronautique marocaine un des aspects évidemment qui me paraît le plus important c'est celui de nous interroger et certainement les décideurs de l'industrie marocaine s'interroge sur quelles sont les hypothèses qui aujourd'hui sont dans le débat professionnel au sein de la profession sur les sorties de crise c'est vrai que ce sont des hypothèses parce qu'il y a beaucoup de de variables encore inconnues une des variables qui à mon avis est la plus importante c'est c'est l'appétence des passagers de vous de moi en tant que consommateur final enfin de ce service peut-être que même si demain le tourisme va reprendre il ne reprendra pas même s'il y a une reprise normale il ne reprendra pas avec le même élan chez les personnes le Covid sera toujours quelque part dans nos esprits si ce n'est enfin dans le risque de renouvellement d'une autre pandémie et donc peut-être ça va modifier le consommateur final j'allais dire du tourisme dans la demande de la prestation en préférant peut-être le tourisme national à le tourisme étranger j'espère que ça ne va pas être le cas mais disons enfin il y a cette appétence évidemment des passagers qui est à prendre en considération dans la logique évidemment aujourd'hui de la reprise du secteur même si cette reprise est différée sur deux ans trois ans deuxième chose à mon avis qui est importante à prendre en considération c'est la santé c'est la santé des avionneurs eux-mêmes la santé financière ils ne vont pas sortir sans casse j'allais dire et sans difficulté même si je dirais les grands pays vont soutenir leurs grandes entreprises de transport aérien Alvaro qui a cité le cas déjà de Air France et KLM d'autres pays vont certainement faire la même chose parce que une compagnie d'aviation c'est un peu un pavillon emblématique du pays même dans le monde aujourd'hui de la mondialisation d'une certaine manière mais n'empêche que ces industries ou disons ces composantes de l'industrie de ces avionneurs vont certainement aussi dépendre justement soit de l'État soit dépendre aussi de la commande militaire parce que la commande militaire peut s'adresser à la fois aux équipementiers peut s'adresser aussi quelque part par la recherche ou par d'autres commandes enfin aux avionneurs donc il y a un vrai challenge certains vous disent bon dans cette configuration on prend toujours évidemment l'Oligopole qui en fonctionne aujourd'hui dans ce marché Airbus et Boeing que Airbus a plus de chance de s'en sortir que Boeing parce que Boeing déjà elle a cette tuile à gérer qui est celle évidemment que vous connaissez qu'elle a connue depuis quelques années mais Airbus semble être un peu plus dans l'état financier et en même temps dans les choix qu'elle a déployés dans le secteur plus à même de réagir avec une plus grande rapidité disons qu'elle présente un état de santé un peu moins délavré que celui de Boeing d'une certaine manière mais aujourd'hui au-delà de la réaction de cet Oligopole c'est le tissu des équipementiers qui nous intéresse c'est vrai qu'il y a une relation très forte une interaction très forte entre les avionneurs et les équipementiers et parfois les équipementiers peuvent avoir aussi leur leur stratégie que les avionneurs doivent prendre en considération dans leur logique de fonctionnement mais une des questions qui se posent aujourd'hui c'est ce que on ne va pas aller dans un schéma de sortie de crise qui soit avec l'appui des états ou qui soit avec l'aide de la commande militaire ou autre vers une forme de réduction de l'externalisation et donc un retour de l'internalisation de la production d'un certain nombre de biens ou de produits intermédiaires par les avionneurs eux-mêmes et jusqu'à quelle limite comment la réaction des avionneurs va-t-elle se déployer dans les années à venir et quelles seraient les modalités de contrat que les avionneurs vont avoir avec les équipementiers puisqu'il n'y aura pas une forme de réinternalisation à des activités certains vous disent aussi il y a une autre hypothèse c'est celle de la consolidation du système des équipementiers les équipementiers il y a une concurrence même s'il y a une spécialisation dans un certain nombre de produits mais il y a aussi une certaine concurrence et donc peut-être la logique va être celle du regroupement et de la consolidation des équipementiers comment ces consolidations vont-elles fonctionner quels seront leur impact sur un écosystème aussi jeune que le Maroc dans les composantes sur lesquelles il est positionné aujourd'hui voilà enfin une question qui reste ouverte donc il y a un certain nombre d'interrogations comme je disais à la fois la reprise de la dynamique de la demande d'une certaine manière à la fois la capacité financière des avionneurs de se redonner une nouvelle santé et en même temps tout en se redonnant une nouvelle santé de redéfinir enfin leur stratégie vis-à-vis des équipementiers quels sont les enjeux de cette relation nouvelle qui va se produire et comment les équipementiers vont-ils aussi sortir de cette de cette crise avec un certain nombre de je dirais de faillites avec un certain nombre peut-être de disparitions mais avec une forme de recoupement consolidation et cet aspect-là qui n'est pas sous le contrôle en train de pays comme le Maroc qui dépend évidemment beaucoup plus des entreprises présentes sur le sol marocain ou sur l'industrie aéronautique marocaine vont avoir évidemment des impacts sur l'âge mais maintenant c'est cette anticipation que des pays comme le Maroc doivent avoir c'est cette lecture qui doit avoir de l'avenir en train de ce secteur avec évidemment les acteurs directs et quels sont les leviers qu'il faudrait aujourd'hui utiliser pour les leviers qu'il faudrait utiliser ce ne sont plus certainement les leviers de la première décennie de la croissance c'est-à-dire des incitations financières c'est-à-dire un foncier c'est-à-dire de la formation c'est-à-dire tout cela doit rester évidemment mais il faut peut-être penser à autre chose comment 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 aller chercher un positionnement dans d'autres segments que ceux d'aujourd'hui sur lesquels il y a déjà un acquis et comment surtout suivre de très près les stratégies des différents équipements entiers au Maroc pour pouvoir les accompagner dans leur capacité à la fois de se consolider financièrement et de se positionner dans cette nouvelle redistribution des cartes de certaine manière voilà un peu ma lecture à la fois du volet international et de ses applications au niveau national je ne sais pas ce que vous en pensez à travers l'exemple du Brésil à travers évidemment la connaissance qu'a Alfredo de ce tissu et de cette stratégie du récit qu'il nous a relaté de l'industrie aéronautique marocaine ça ce sont des questions qui restent encore posées on peut évidemment réagir de nouveau je ne sais pas Alfredo si tu as voilà une réaction à toi la parole simplement un petit détail je crois qu'il faut faire très attention quand on fait des scénarios de sortie de crise ou tout ça c'est qu'on a tendance à les voir comme des sortes de retour en arrière c'est à dire oui dans deux ans dans trois ans etc on reviendra plus ou moins à ce qu'on faisait avant même si c'est moins fort moins grand il y aura plus de relocalisation etc mais on garde toujours cette idée qu'on est toujours dans le même système alors j'ai l'impression alors j'ai l'impression que cette crise là surtout en matière d'aéronautique va profondément changer le système de production et même de conception des avions et donc c'est dans ce sens là où je disais il y a un vrai challenge pas seulement pour les sous-traitants ou les équipementiers ou les grands groupes mais également pour les pouvoirs publics et comme tu le disais très très bien on ne peut pas refaire dans le public ce qu'on a fait pendant les années de croissance donc aujourd'hui le rôle du public serait beaucoup plus celui de s'adapter à ce changement et je pense qu'en partie ça passe par une numérisation générale non seulement des produits mais des process ce qui est quelque chose de beaucoup plus compliqué et ça ça veut dire nouveau type de formation nouvel type de réglementation nouveau type de promotion d'investissement de facilitation etc c'est toute une nouvelle façon de concevoir même la politique industrielle horizontale comme elle a fait le Maroc dans cette espèce d'échange avec les partenaires privés de voir comment on peut faire évoluer cette chaîne linéaire cette espèce de filière linéaire qu'on a au Maroc au sein des écosystèmes en quelque chose de beaucoup plus agile qui peut s'adapter beaucoup plus facilement et peut apporter aux grands groupes qui le cherchent et qui vont le chercher en ce moment des solutions à des problèmes très concrets c'est à dire qu'il faudrait je ne sais pas si c'est possible mais que les Marocains par exemple ils puissent être capables de bien analyser les problèmes qu'ont les groupes et les sous-traitants etc qui viennent pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on peut leur proposer dans tous les domaines pour qu'ils restent ici c'est ça la chose alors il y aura des relocalisations mais il y aura aussi d'autres qui vont rester donc et les relocalisations plus les chaînes qui vont rester vont elles-mêmes changer beaucoup donc c'est dans c'est dans cette incertitude-là qu'il faudrait qu'on soit un peu plus agile plus rapide qu'on connaisse un peu mieux qu'on ait plus de de ce que de ce que pensent les gros quels sont les problèmes des gros qu'ils soient les grands donneurs d'ordre finaux ou bien les équipementiers les grands équipementiers tout à fait pour pouvoir gérer un peu cette situation sinon on n'y arrivera absolument pas oui c'est en gros ce que ce que je voulais dire je partage tout à fait il y a un problème il y a un problème comme l'ADP la différence entre le Maroc et le Brésil c'est que le Brésil fabriquait un produit fini qui était l'avion l'avion régional d'Embraer c'est ça avec une série de sous-traitants qui étaient souvent étrangers qui venaient mais qui petit à petit on a même certains qui se sont établis au Brésil près de tout ça donc la question aujourd'hui pour Embraer est moins la maîtrise de la technologie et beaucoup plus la maîtrise du marché c'est-à-dire ils se retrouvent face à un géant comme Boeing comme Airbus sans la peur de Boeing c'est évident que l'option chinoise est une option très très compliquée aussi d'un point de vue idéologique au Brésil mais aussi d'un autre point de vue c'est qu'une partie de la technologie d'Embraer a été copiée par les Chinois au moment des accords qu'ils ont eu entre Embraer et la Chine et donc je ne suis pas sûr que les Chinois soient un bon partenaire pour Embraer ou s'ils ne voudraient pas simplement acheter Embraer pour la tuer ou la transformer en un truc chinois donc là c'est aussi un truc mais ça c'est la question du marché et de comment tu fais un produit qui peut rentrer dans le marché et comment tu rêves à avoir des clients tandis que pour le Maroc c'est autre chose pour le Maroc c'est comment garantir des filières des écosystèmes de filières qui sont en perpétuelle mutation de plus en plus grande et pour eux ces filières continuent et pour qu'elles continuent comme disait Olga Topardo il faut que tout change pour que rien ne change et ça ça veut dire un gros effort aussi bien des équipementiers eux-mêmes qui sont déjà en train de voir cet effort mais également du secteur privé marocain et des autorités publiques marocaines sur cette nouvelle façon d'organiser le secteur et d'organiser le numérique etc parce que si on ne le fait pas on va être totalement dépassé et on ne va plus être intéressant pour les donneurs d'ordre et pour les équipementiers Pedro ? Oui, juste pour renforcer un peu ce que Alfredo a dit quand je vous écoutais j'ai pensé que bon évidemment si le secteur marocain est un secteur de producteurs d'équipement de parties etc c'est très différent de ce qui le défi est très différent de celui d'un blaère parce qu'un blaère elle est chef de file d'une chaîne de valeur c'est le donneur d'une certaine façon c'est le donneur d'ordre je dis d'une certaine façon parce que c'est toujours très négocié il y a des fournisseurs d'équipement d'un blaère qui sont du point de vue d'une compagnie beaucoup plus grande qu'un blaère elle-même mais c'est c'est un blaère je crois qu'elle a les conditions technologiques organisationnelles etc comme compagnie pour se repositionner pour s'adapter aux nouveaux défis la question est du marché économique essentiellement effectivement pour l'embraère donc pas que il n'y a pas il n'y a pas de chance qu'autres compagnies entrent dans le marché et c'était réception faite à la chinoise éventuellement à la russe qui était déjà là en participant du marché mais je pense que c'est ça elle est bien placée elle est bien placée pour faire face ils ont l'habitude de ça ils ont refait leur projet d'avion plusieurs fois dans l'histoire ils ont ils ont eu toujours des nouveaux produits ils ont été capables d'identifier des tendances et de créer des produits qui se sont avérés très adaptés et très adaptables aux nouvelles tendances c'est un point fort d'Embraer comme compagnie comme stratégie de compagnie je crois que disons qu'ils maintiennent ça parce que tout ça revient à Embraer une fois que ça ne passe pas à Boeing mais il y a un problème économique là un problème de marché ils vont faire face à une concurrence à un géant qui est Airbus c'est sûr que les expériences sont différentes parce que entre le contrôle de la filière et être dans un écosystème c'est des stratégies tout à fait différentes mais toujours est-il que aussi bien pour le Brésil que pour le Maroc ce secteur est considéré aujourd'hui comme un secteur stratégique stratégique parce qu'il était porteur de croissance il était porteur d'innovation technologique il était porteur d'apprentissage pour le cas du Maroc il était porteur aussi d'une intégration dans la chaîne de valeur d'une industrie extrêmement importante et qui était en pleine expansion bien maintenant évidemment que l'activité est en train de connaître un nouvel environnement un nouvel environnement plus incertain dans lequel les stratégies aussi bien en amont que de deuxième rang c'est-à-dire des équipementiers du premier rang ou du deuxième rang sont en train de changer et dans lesquels peut-être aussi les états vont avoir un rôle différent les états étaient un peu désengagés de ce secteur aujourd'hui peut-être ils ne pensent pas tout simplement comme vous le disiez à se réengager pour soutenir financièrement la flotte ou pour soutenir financièrement les avionneurs mais aussi pour donner un certain nombre de guidelines pour que ces stratégies de secteur aillent dans le sens des objectifs recherchés par le pays en tant que tel donc ça c'est une information importante toujours est-il que nous sommes face à une situation où l'industrie aéronautique va connaître des mutations et des mutations profondes et je dirais des mutations stratégiques pour reprendre évidemment ce que disait tout à l'heure aussi Alfredo d'un point de vue aussi bien des process de fabrication que des modèles d'avions etc. et donc ces tendances nouvelles qui vont se manifester vont contraindre régulièrement à la fois les donneurs d'ordre à revoir leur stratégie à revoir leur stratégie à les réorienter à aller vers peut-être aussi une réduction du nombre des fournisseurs je disais tout à l'heure il y a cette question peut-être de pas tout simplement de relocalisation mais de condensation un peu du tissu des équipementiers du premier rang ou du deuxième rang d'une certaine manière et donc par conséquent toute la question c'est comment va fonctionner cette logique d'internalisation et d'externalisation l'externalisation sera toujours là évidemment parce que personne ne peut contrôler la chaîne dans sa globalité mais comment va fonctionner évidemment ce double mouvement ce double mouvement enfin majeur et c'est ces deux mouvements majeurs qui vont redéfinir la carte je dirais industrielle de l'aéronautique dans le monde et il nous faut aujourd'hui si évidemment un pays comme le Maroc n'a pas cette capacité financière d'être une partie prenante véritablement de cette redéfinition directe par l'état de cette stratégie c'est de voir au moins cette visibilité cette capacité d'être un état stratège c'est à dire qui anticipe un peu les changements et qui prend les dispositions nécessaires pour capter ce redéploiement au niveau international le capter et quelles sont donc les les incitations à mettre en place qui sont évidemment qui doivent s'adapter aux nouveaux enjeux qui doivent s'adapter aux stratégies évidemment des avionneurs ou des équipementiers aussi bien sur les questions de la recherche aussi bien sur la question de la formation que sur la question évidemment de l'accompagnement en termes je ne sais pas de services liés à l'industrie aéronautique d'une certaine manière donc c'est cette visibilité que l'on doit avoir et donc aujourd'hui le premier la première tâche c'est que pour le cas en tout cas du Maroc c'est que l'état que fasse le point fasse le point sur pas seulement les retombées de la crise et pas seulement sur quels sont les mécanismes avec lesquels on doit accompagner les entreprises pour sauver des emplois ou pour limiter je dirais la disparition notamment des petites PME marocaines qui sont dans cet écosystème que ce soit avec une aide financière ou une aide de financement évidemment de cette phase je dirais de choc notamment pour les indemnités pour les salariés etc. pour sauvegarder en tout cas aussi ce potentiel en termes de ressources humaines qui a été constitué dans le temps mais au-delà en face de cette urgence qui peut passer par ces deux volets soutien à l'emploi et soutien financier aux entreprises pour l'accès à la ressource du financement de trésorerie penser quel va être demain quels seront les lendemains de ce secteur quels seront les lendemains de ce secteur et il ne peut le faire qu'avec le dialogue avec cet écosystème qui est déjà en place avec les professionnels en fin de la place avec le secteur privé dans sa double composante aussi bien secteur privé étranger implanté ici que le secteur privé marocain qui fait ses premiers pas dans la pénétration dans ce secteur pour envisager évidemment toutes les les sénat et les évolutions possibles et les anticiper Alfredo vous voulez je voulais juste rajouter ce que tu viens de dire c'est à dire que l'état l'état stratège dans ce genre de conditions ne saura jamais rien faire s'il n'est pas en contact dialogue permanent avec les acteurs de terrain tout à fait c'est pas quelques bureaucrates qui vont déterminer ou même savoir ce qui va se passer il vaut beaucoup mieux laisser les acteurs ceux qui ont investi ceux qui veulent investir etc et c'est dans cette espèce de 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 contact permanent entre les deux de dialogue permanent où l'état est très à l'écoute des problèmes qu'ont aussi bien les acteurs marocains que les acteurs internationaux etc que cela peut se faire c'est un peu ça c'est à dire il faut faire très attention à tous ces discours sur le retour de l'état le retour de l'état stratège etc je pense que ce serait une grave erreur parce qu'on a déjà vu ce que ça donnait les états stratèges qui n'écoutent pas le terrain ça donne des éléphants blancs tout à fait je dirais un état stratège au sens de capacité d'anticipation de lecture mais évidemment cette lecture elle ne peut pas se faire dans un cadre de bureaucratie alors s'il y a un mot d'ordre aujourd'hui j'allais dire c'est sauvons l'écosystème puisque l'écosystème c'est celui qui reflète évidemment cette nouvelle articulation privée-publique à la fois dans la réflexion et dans les politiques à mettre en oeuvre et dans le suivi de ces politiques que chacun fasse son métier c'est le fact merci si on n'a pas épuisé certainement le sujet mais s'il n'y a pas d'autres aspects Pedro si vous n'avez pas d'autres remarques Alfredo aussi on va se donner rendez-vous je ne dirais pas à la fin du conflit du Covid-19 on aura certainement l'occasion de nous revoir de si tôt sur d'autres thèmes qui nous mobilisent nous tous dans cette phase aussi délicate merci en tout cas de votre participation merci de votre présence et surtout de ce déclare à très bientôt à très bientôt au revoir merci au revoir merci merci